L'histoire de cette vigne, c'est l'histoire d'un château. C'est l'histoire d'une bâtisse que j'ai acquise il y a près de 30 ans, par laquelle j'avais été subjugué, et que j'ai passé des dizaines d'années à retaper, à améliorer, à remettre dans son histoire. Et assez naturellement, après avoir acquis le site, le bâtiment, je me suis intéressé aux alentours, et spécialement à la vigne, puisqu'ici, il n'y a que des vignes autour des bâtiments. Et j'ai découvert, avec cette vigne, que j'ai acquise donc postérieurement à la bâtisse, une espèce de continuité de ce que j'avais vécu dans le bâtiment. J'y ai découvert une espèce de pérennité, une espèce d'inscription dans le siècle, et là où j'étais dans le minéral, je me suis retrouvé dans le végétal, mais dans une histoire qui incluait, comme dans le bâtiment, l'expérience, l'intelligence, l'histoire, qui faisait qu'on pouvait, aussi bien dans cet endroit que dans les alentours, se retrouver soi-même et avoir, vivre une espèce de perpétuation, de continuité de soi-même, d'harmonie.